Mme la députée d'Abitibi-Tébiscamingue. Merci beaucoup, M. le Président. Bien que je suis agréablement surprise qu'on ait décidé d'enfin faire quelque chose au niveau des télécommunications rurales, je suis un peu déçue qu'on en arrive avec une motion en fin de mandat où est-ce que, par exemple, plusieurs des demandes qui sont à l'intérieur de la motion n'auront pas lieu par évidence même du calendrier parlementaire. Donc la motion réfère à deux études de comité qui n'iront vraisemblablement pas de l'avant étant donné le moment où est-ce qu'on est rendu dans le calendrier parlementaire. Je tiens à souligner l'effort que mon collègue a voulu mettre en place, le député de Pontiac, au niveau des infrastructures en télécommunications rurales. Mais j'avoue que j'aurais beaucoup aimé que le gouvernement agisse de par lui-même avant parce qu'il reste que ça fait maintenant plus de trois ans et demi que je demande qu'il y ait quelque chose qui débloque au niveau du cellulaire. Plusieurs routes principales dans des régions rurales ne sont pas couvertes. Ça amène beaucoup de problèmes de sécurité publique. Et d'ailleurs, c'est une des choses au niveau de la motion que je trouve un peu faible. C'est qu'on demande dans la motion une étude du comité de la sécurité publique pour prouver que des meilleures télécommunications sans fil vont aider au niveau de la sécurité publique alors que je pense que tout le monde s'entend que c'est une évidence. Quand il arrive un accident routier et qu'on n'a pas de connexion cellulaire, qu'on n'est pas capable d'appeler des secours, et qu'on est obligé de marcher cinq kilomètres à moins 40 en pleine nuit dans des régions rurales où est-ce qu'en plus il y a des animaux sauvages, etc., avec peut-être même des enfants, on s'entend que tout le monde est capable de faire le lien, que ce n'est pas très sécuritaire, surtout quand on prend en considération le niveau technologique à lequel on est rendu. Quand on parle, par exemple, des années 70, où est-ce que le cellulaire n'existait pas, on comprenait que c'était normal de marcher si on nous arrivait à un accident en plein milieu de nulle part. Mais maintenant, alors que la technologie est accessible, il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui sont allées, par exemple, dans des régions telles que l'Afrique, où est-ce qu'ils ont été surpris de voir à quel point on est capable d'avoir accès à un cellulaire partout. J'ai fait un stage humanitaire au Sénégal et le cellulaire fonctionnait à peu près partout. Et on était vraiment en Afrique de l'Ouest, dans une région très reculée, un petit village qui s'appelle Tiare, qui est à peu près à deux heures de Kaolak. Et là, le cellulaire ne fonctionnait pas. Et là, ici au Canada, on est dans un pays du G7 et malheureusement, sur des routes principales où il y a un volume de circulation assez important, le cellulaire ne fonctionne pas. Je pense qu'on s'entend tous pour dire que ce n'est pas acceptable et que c'est vraiment rendu une question de sécurité publique et que juste le fait d'avoir un cellulaire qui fonctionne peut sauver des vies dans plusieurs circonstances. Donc, je trouve que d'aller vers une étude du comité de la sécurité publique est complètement inutile pour prouver l'importance du réseau de télécommunications sans fil au niveau de la sécurité publique. Et je considère que le ministre de la Sécurité publique a suffisamment de données en avant de lui pour être capable de procéder à les investissements en prenant en considération les impacts que ça peut avoir sur la sécurité publique. Donc, c'était un des premiers points que je voulais faire sur la motion. Une autre chose qui est importante à discuter lorsqu'on parle de télécommunications sans fil, et ça a d'ailleurs été cité au niveau du rapport du vérificateur général lorsqu'il parlait de la stratégie d'accès à Internet haute vitesse en ruralité, c'est le manque de stratégie nationale. Le gouvernement fait des programmes, des investissements à la pièce sans jamais avoir une stratégie nationale, sans jamais savoir où est-ce qu'il s'en va. Et ça a des impacts considérables. Souvent, on met des programmes en place, on donne des subventions, par exemple à une entreprise, et là, il y a un nouveau programme qui se met en place, et là, l'autre entreprise qui gagne la subvention pour avoir une vitesse, par exemple, plus élevée est un compétiteur de l'autre. Donc, ça finit par écraser l'autre, ça tourne complètement en rond, et malheureusement, à cause de ça, l'argent qu'on utilise au niveau des infrastructures rurales n'est pas optimisé. Ça crée un problème vraiment au niveau de l'optimisation des fonds. Donc, on ne sait pas si on rentre en compétition, on ne sait pas si on est vraiment efficace, on ne sait pas non plus si le fait, par exemple, d'avoir investi dans du privé versus une entreprise qui serait peut-être plus de style coopératif serait efficace. Donc, c'est très regrettable qu'on n'ait pas de vision, qu'on n'ait pas développé de vision globale. Souvent, on n'est pas... on est aussi en retard de manière majeure au niveau des programmes qui sont mis en place au niveau des télécommunications sans fil. Par exemple, les derniers programmes visaient des vitesses bien inférieures à ce que la récente décision du CRTC a été mise en place. Donc, le CRTC considère qu'au niveau de la vitesse Internet, les gens devraient avoir accès à du 50 mégabits par seconde si on considère les utilisations actuelles de l'Internet haute vitesse et des télécommunications sans fil. Malheureusement, les derniers programmes qui ont été mis en place, souvent, on parle de 5 mégabits par seconde. Donc, on est continuellement en retard. Le temps que le gouvernement mette en place les différentes mesures qui vont être incluses dans un programme et que le programme soit déposé, que les demandes rentrent, qu'on analyse les demandes, qu'on accorde les fonds, que finalement, on fasse les travaux, bien, dans le fond, quand tout ça est fait, on est déjà rendu désuet par rapport aux besoins actuels. Une autre chose au niveau de la motion que j'aurais aimé voir, c'est qu'on fait complètement abstraction de différents domaines où est-ce que les télécommunications sans fil sont particulièrement importantes. Et on parle notamment au niveau de la télémédecine. Donc, c'est un aspect majeur qui nous permet de communiquer avec des spécialistes, surtout dans des régions rurales où est-ce qu'on n'a pas accès à ces spécialistes-là. lorsqu'on a, par exemple, une capacité vidéo élevée, bien, on est capable de transmettre des images en direct, par exemple, d'un examen par scopie. On peut faire différentes choses et avoir accès à des spécialistes qui vont conseiller les professionnels de la santé localement. Un autre aspect important des télécommunications sans fil et de l'Internet haute vitesse, c'est l'éducation. Il y a beaucoup de gens qui font des cours à distance. Donc, par exemple, avec l'Université Laval, il y a plusieurs cours à distance et ils font ça à partir de leur maison. Malheureusement, bien, ça nécessite une capacité vidéo, une capacité de streaming qui est quand même assez élevée et plusieurs personnes se retrouvent sans accès Internet haute vitesse qui leur permet raisonnablement d'être capables de faire ces cours à distance-là parce que c'est juste trop là. Ou, au contraire, ils font les cours à distance, ils réussissent à se débrouiller, mais la facture qu'ils reçoivent au niveau des données est complètement absurde. Ce n'est pas rare que lorsque les gens arrivent en fin de session qu'ils se retrouvent avec une facture de 200-300 $ par mois pour avoir écouté les différentes vidéos nécessaires à leur éducation. Donc, je pense qu'il y a une problématique si les gens n'ont pas accès à l'éducation de la même manière versus qu'ils sont en région rurale ou en région urbaine. Donc, j'apprécie l'effort de mon collègue, mais je considère que cette motion aurait pu être vraiment meilleur s'il avait modifié, s'il avait écrit autrement. Donc, c'est pour ça que je voudrais présenter, secondé par la députée de North Island, Powell River, l'amendement suivant. que la motion M208 soit modifiée par suppression des mots, en particulier l'infrastructure des télécommunications sans fil. B, substitution aux mots causés par des conditions météorologiques extrêmes, des mots et pour besoin de la télémédecine. C, adjonction après les mots équité fondamentale. D, des mots, des infrastructures numériques fiables et accessibles sont déterminantes pour s'éduquer grâce au développement des cours à distance pour assurer l'accès aux services gouvernementaux et pour bénéficier pleinement à un accès à la vie culturelle. D, par substitution aux mots, D, le gouvernement devrait y continuer d'aider les Canadiens, surtout ceux dans les régions rurales, à accéder aux infrastructures numériques dont ils ont besoin pour innover, créer des débouchés économiques et maintenir la sécurité publique. Deux, envisager d'investir davantage dans les infrastructures numériques en milieu rural, notamment examiner les conditions du plan d'infrastructures fédéral Investir dans le Canada pour inciter le secteur privé à investir dans la connectivité des localités rurales et à obtenir des fonds d'autres ordres de gouvernement. Trois, continuer à collaborer avec les entreprises de télécommunications, les provinces, les territoires, les municipalités, les communautés autochtones et les organismes d'intervention d'urgence concernés pour améliorer la connectivité des localités rurales et d'être bien préparés aux situations d'urgence. Des mots, 1. Le gouvernement devrait 1. Continuer d'aider les Canadiens, surtout ceux dans les régions rurales, à accéder aux infrastructures numériques dont ils ont besoin. 2. S'assurer d'optimiser les investissements de fonds publics dans les infrastructures numériques en milieu rural, notamment examiner les conditions du programme branché pour innover, afin d'y inclure le sans-file et d'atténuer le risque que les fonds publics remplacent les investissements du secteur privé. 3. Continuer à collaborer avec les entreprises de télécommunication, les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones et les organismes d'intervention d'urgence concernés pour améliorer la connectivité des localités rurales. E. Substitution au mot E, le comité permanent de l'industrie, des mots F, le comité permanent de l'industrie. F. Suppression du mot massif. G. Suppression des mots. F. Le comité permanent de la sécurité publique et nationale devraient recevoir l'instruction d'entreprendre une étude exhaustive sur les éléments du déploiement d'une infrastructure sans fil en milieu rural au Canada liée à la sécurité publique et en faire rapport à la Chambre dans les meilleurs délais. Merci beaucoup. Je dois informer l'honorable député que, conformément à l'article 93.3 du règlement, un amendement à une motion émanant d'un député ou à une motion portant deuxième lecture d'un projet de loi émanant d'un député ne peut être proposé qu'avec l'autorisation du parrain de la mesure. Par conséquent, je demande à l'honorable député de Pontiac s'il consente à la proposition de cet amendement. Non. Il n'y a pas de consentement. Par conséquent, conformément à l'article 93.3 du règlement, l'amendement ne peut pas être proposé à ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada